Musique Bonjour à tous, prenez place pour installez-vous, on va commencer dès maintenant. Et donc bienvenue pour cette deuxième journée des rencontres nationales du réseau Maraîchage Solvivant. Rencontres qui vont se faire évidemment sur trois jours, on a déjà une très belle journée hier. Une journée encore de conférences ce matin et d'ateliers cet après-midi. On va pouvoir peut-être remettre le programme qui va être affiché. Et puis vous avez aussi des visites de fermes qui sont prévues, planifiées demain pour que vous puissiez aussi voir qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain dans ce département de la Drôme. Donc aujourd'hui, je suis Vincent Levavasseur, co-président de l'association Maraîchage Solvivant et président de l'association MSV Normandie. Je suis aussi directeur de verre de terre production. Et je vais animer cette matinée de conférences où on va à nouveau avoir des portraits de fermes. Et puis ensuite avoir un focus sur l'eau, la thématique, un peu le fil conducteur, le fil rouge de ces rencontres, c'est l'eau. Quelle place doit, quelle gestion de l'eau, quelle place de l'eau dans nos systèmes ? Est-ce qu'on s'autorise à irriguer ? On a eu déjà des très beaux échanges qui ont eu lieu hier. On approfondira aussi ces questions avec une conférence ce soir à 18 heures que vous voyez à droite. Les 7 cycles de l'eau présenté par Hervé Coves dans cette salle, évidemment. Et je souhaite commencer par un petit focus sur les connaissances, les outils, les outils pour gérer la connaissance, les outils pour gérer du développement agricole. Et on a énormément travaillé depuis 2016 en Normandie avec les animateurs, avec les équipes, à développer des outils pratico-pratiques pour les maraîchers. Donc je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ces différents outils. Alors, les diapos vont arriver. De quoi a-t-on besoin pour faire du développement agroécologique ? Et quels vont être les mécanismes qui vont permettre d'amplifier ce réseau de paysans-chercheurs qu'on a toujours appelé à se développer ? Quels sont les mécanismes qui vont permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir piloter sa ferme ? Et puis d'avoir toutes les connaissances qui permettent de faire les bons choix, d'avoir la bonne documentation ? C'est tous ces sujets qu'on va aborder dans cette petite présentation. Donc aujourd'hui, on a une certaine gamme d'outils. On est très connu pour les vidéos YouTube, en particulier avec la chaîne Verde Terre Production. On a fêté 10 millions de vues il y a 15 jours maintenant. Donc c'est absolument colossal. 10 millions de vues pour 300 000 agriculteurs en France. On commence à avoir un sérieux impact sur la culturation, la formation. Vous connaissez évidemment tout ça. La chaîne Maréchal Solivant a, je crois, 3 millions de vues. Donc il y a quand même eu aussi un très bel impact de cette chaîne YouTube. Mais il ne va pas falloir que de la chaîne YouTube. Il va falloir aussi des formations. Il va falloir animer un réseau de recherche-action. Peut-être impliquer aussi les citoyens en mode science participative. Et donc on va parcourir quelques petits outils qu'on a mis en place et qui permettraient d'animer ce réseau de paysans-chercheurs où on est en lien direct avec des citoyens, avec des chercheurs, avec des professeurs, avec d'autres agriculteurs. Et pas que des maraîchers. Et c'est ça qu'on va parcourir maintenant. Donc le premier outil, c'est la chaîne de Maréchal Solivant. Je vous ai remis ici, sur la chaîne YouTube, vous avez des vidéos qui sont triées. Puisqu'on est un peu perdu dans le flux des vidéos. Les plusieurs centaines d'heures de vidéos qui ont été produites depuis le démarrage de ces aventures. Et donc on a fait une petite sélection, par exemple ici, des 6 vidéos. Il y en a une dernière avec André Trives qui permettrait un peu pour des gens qui veulent découvrir 6 vidéos de 30 minutes pour découvrir qu'est-ce que c'est le sol vivant et quelle est son application concrète sur des fermes. On a aussi développé cette année particulièrement un outil qui se retrouve sur le site photo.maréchalsolivant.fr qui permet de faire des visites virtuelles de fermes, qui permet de vous rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Et vous avez tout un tas de filtres par date, par mot-clé. Et donc toutes les photos qu'on avait dans nos tiroirs ont été associées à des mots-clés, ont été rangées, triées, triées par ferme. Et ensuite taguées avec les mots-clés correspondant à la photo. Ce qui vous permet d'avoir des extractions de ce type-là, je tape le mot-clé carotte dans la barre de recherche, et je vais avoir toutes les photos relatives à la carotte en maraîchage soluant. Vous tapez le mot pailleuse, vous allez avoir des photos de pailleuse qui ont été utilisées au réseau maraîchage soluant. Donc cet outil-là, il est simple, accessible, et comme tous les outils qu'on propose, sont gratuits et basés sur de l'open source. Un autre outil qui est formidable, c'est la cartographie. Donc là, vous voyez la carte des sols vivants, on a 420 points sur la carte. On pense en avoir affiché que la moitié, donc on est à quasi près des milliers de maraîchers en maraîchage sol vivant. Et cette carte, je vous invite directement à contribuer, puisque vous pouvez cliquer à droite « Ajouter un membre », mais vous pouvez soit ajouter une ferme que vous connaissez, avec son accord évidemment, mais vous pouvez aussi ajouter votre propre ferme et ajouter une description. Donc il y a une petite description avec un menu déroulant, ça s'affiche de cette manière-là, où on peut avoir des informations sur la surface, sur le mode de culture, etc. Donc la carte, voilà, je vous invite réellement à cesser des outils collaboratifs, où tout le monde peut participer et contribuer à ces outils collaboratifs. Ensuite, on a parlé d'outils de diagnostic. Donc on a réalisé toute une série d'outils que vous allez retrouver dans le fameux guide du maraîchage sol vivant qu'on a sorti il y a à peine une semaine. Donc on va retrouver le test bêche, qui permet aussi de faire un diagnostic de sol à partir d'observations, c'est un petit tableau Excel. On a des bilans humiques dédiés au maraîchage, où on va pouvoir quantifier, est-ce que si je travaille le sol, est-ce que c'est la fin du monde, ou est-ce que je peux les compenser par des apports ? Est-ce que j'ai un bilan humique qui fait que je suis en train de régénérer mes sols, ou en train de les dégrader ? C'est un outil très intéressant. Vous avez l'outil Soldiag, qui vous permet de faire des relevés de plantes basés sur le plant net, pour pouvoir déterminer quelles sont les plantes que vous avez devant vous. C'est du machine learning qui permet de reconnaître immédiatement, sans être botaniste, quelles plantes vous avez devant vous. Vous pouvez ensuite en tirer un premier diagnostic, une estimation du diagnostic de sol, avec des critères comme le pH, la matière organique, des estimations de ces différentes choses, des estimations aussi de la pollution des sols, par exemple, avec l'outil Soldiag. Je refais aussi un petit focus sur le guide du maraîchage Solian. Là, c'est le fruit de 6 ans, 7 ans de travail acharné de toute une équipe. On a été une quarantaine de bénévoles à faire ce travail de documentation, avec tous les fondamentaux du maraîchage solivant, des itinéraires techniques pour chaque culture. Vous voyez, par exemple, celui de la courge, et puis 30 portraits de fermes. On est normands, donc on a fait des portraits de fermes en Normandie. Et si vous voulez voir d'autres portraits de fermes, vous avez les travaux de la DAF, vous avez les travaux des différents GI2E, qui un peu maillent le territoire, et qui vous permettent aussi d'avoir des portraits de fermes un peu partout en France. Ensuite, un autre outil qu'on a développé, c'est le portail Wiki. On avait déjà fait une première mouture dès 2017 avec le réseau Maraîchage Solian. Avec Verde Terre Productions, on en avait fait une en 2019. Et finalement, on a découvert cet outil qui a été développé par deux personnes, qui s'appelle tripleperformance.fr, avec l'organisation NEAI, qui est derrière ça, et qui ont eux-mêmes voulu faire un portail de connaissances open source, collaboratif, basé sur la technologie MediaWiki, c'est-à-dire celle de Wikipédia. Et donc, vous avez là un outil qui a énormément de fonctionnalités dédiées à l'agriculture, dédiées au monde agricole, que n'a pas évidemment Wikipédia, avec une ligne éditoriale autour de l'agroécologie des sols vivants. Et donc, l'idée, ce n'est pas de mettre toutes les connaissances en vrac, mais c'est de trier quelles informations sont prioritaires, sont essentielles pour pouvoir se développer. Donc, dans ce portail, vous allez retrouver des articles, des articles de portrait de ferme, des articles de retour d'expérience, des guides pratiques. Vous allez pouvoir aussi cartographier qui fait quoi, où. Donc, on va peut-être aussi basculer d'ailleurs la cartographie sur ce portail, puisqu'on va pouvoir faire un lien via ce portail entre une ferme, avec un portrait de ferme, une visite virtuelle, et puis des expérimentations menées sur cette ferme. Et donc, tout ça, ça se met tranquillement aux musiques. Il y a déjà une très, très belle dynamique actuellement de contributeurs sur cette plateforme, qui nous permet réellement d'avoir des outils de gestion de connaissances très, très poussés. Alors, voilà par exemple un exemple de portrait de ferme. Et donc, vous pouvez vous-même, évidemment, faire votre propre portrait de ferme détaillé, avec les critères que vous voulez, qui vous permettent d'aller dans le... Voilà, d'avoir la liberté du format, mais d'avoir aussi un peu un canevas proposé, qui vous permet de présenter qu'est-ce que vous faites chez vous, et ensuite de raccrocher ça à des expérimentations que vous allez mener, par exemple. Donc, des expérimentations, vous avez aussi derrière un forum. Donc, vous pouvez dire, par exemple, ici, c'est une page de quels sont les articles qui manqueraient, quels sont les articles prioritaires. Vous pouvez avoir des systèmes de vote ou juste de visibilité. Et donc, l'équipe de NEAI, qui est derrière Triple Performance, va prendre en compte les choses qui sont les plus demandées, pour pouvoir produire des nouvelles références, des nouveaux contenus, qui vont du coup être publiés et mis en libre accès sur la plateforme. Donc, ça, c'est un outil très, très puissant. Et aujourd'hui, un vrai travail d'animation avec un community manager qui permet de faire que ce soit vivant, que ce soit dynamique. Et évidemment, tout le monde peut contribuer à ça. Alors, souvent, on va me dire, mais qui va documenter, qui va s'occuper de tout ça ? Je pense que là, on est en train de formaliser un peu une vision du développement agricole dans les prochaines années, avec un triptyque étudiant, agriculteur, professeur. En fait, vous avez 300 000 agriculteurs en France, mais vous avez 229 000 étudiants dans le monde agricole. Alors, tout confondu. C'est le monde de la pêche, c'est le monde de l'élevage, de petits élevages de chats, chiens. C'est tout le monde du paysagisme. Ce n'est pas que des céréaliers et des maraîchers. Mais les agriculteurs n'ont pas le temps de documenter. Les étudiants, il y en a 229 000, donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps. Il y en a 229 000 personnes qui font des rapports de stage chaque année et que tous ces rapports de stage servent à caler les armoires et ne sont pas utilisés réellement pour documenter l'état de l'art de la performance des systèmes. Et puis, en 2013, moi, en 2016, j'ai découvert qu'en 2013, tous les programmes agricoles ont les mots-clés agroécologie, compréhension des systèmes sols, mise en place de systèmes de production durable, évaluation de la performance. Bref, je suis tombé des nus devant cette systématisation de tout ce qu'on rêverait de, conceptuellement, de mettre en place. Mais ça, c'est des programmes qui sont écrits en 2013. Aujourd'hui, on est en 2022. Et les professeurs sont toujours pas conscients ou peu conscients de qu'est-ce que c'est l'agroécologie, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est un sol vivant. Et donc, il y a tout un travail d'acculturation à faire et aussi tout un programme auprès du ministère de l'agriculture qui s'appelle EPA2, enseigné à produire autrement. Et en fait, on dit qu'on va arrêter de mettre les étudiants dans des salles, on va les mettre dehors, on va les faire travailler en mode projet, on va les faire aller sur les fermes, on les mettra en relation avec des professionnels. Et donc, on cherche des gens pour documenter, on les a déjà. Et il va falloir juste maintenant mettre en synergie tous les acteurs et on a tous les outils de connaissance. Donc, ça va être très, très facile d'aller sur ces choses-là. Je termine sur l'expérimentation. Lucien Ségui nous a appris et a rédigé avec ses compères une méthode de développement agricole basée sur trois étapes. Une première étape, on va faire les fameuses matrices, les fameux carrés magiques. Et ensuite, on va en étape 2, au bout de trois ans, c'est des étapes de trois ans chacune, on va apprendre d'abord à petite échelle, à toute petite échelle, à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va implanter sur quelques fermes, sur quelques surfaces. On ne va surtout pas mettre 100 hectares, enfin, 100% de notre superficie dans un nouveau mode de production si on n'est pas à l'aise, si on n'a pas beaucoup de références. Et puis ensuite, on peut réellement diffuser largement les pratiques. Cette méthodologie-là, on va peut-être la mettre dans les mains des étudiants. Et si les étudiants et les professeurs s'approprient cette méthode-là, on va pouvoir faire du très gros développement agricole sur typiquement les légumes sous couvert permanent, sur la réussite des couverts végétaux. Donc, à quoi ça ressemble une station expérimentale de Lucien Segui ? C'est 300 hectares d'essais. Donc, c'est des choses qui ont été faites au Brésil et qui sont absolument extraordinaires en termes de développement et de compréhension agricole. Et donc, je reviens sur mon triptyque étudiant, agriculteur, professeur. On peut produire la connaissance, mais on peut aussi expérimenter, expérimenter avec les étudiants, main dans la main, et de dire, j'aimerais monter une expérimentation chez moi. Je vais demander à un étudiant de me donner un coup de main. Et en fait, vous avez un autre pôle d'expérimentation qui est formidable. Ce sont les 190 fermes de l'enseignement agricole qui sont aujourd'hui toutes demandeuses et doivent mettre en place des systèmes agroécologiques. Donc, allez sur les fermes, demandez-leur d'arriver avec des méthodes pour pouvoir qu'ils déploient ce que vous, vous rêvez de faire. Et donc, nous, sur Triple Performance, on va aussi proposer des méthodes, des essais prioritaires à mettre en place et que n'importe qui peut s'approprier, que ce soit un agriculteur, un étudiant ou une station expérimentale avec beaucoup plus de souplesse dans les stations de fermes d'enseignement agricole où ils n'ont pas les contraintes très lourdes de la recherche. Donc, voilà un petit peu ce nouveau paradigme de développement de la connaissance que j'avais vraiment envie de vous partager et qui, évidemment, s'applique au maraîchage, mais pourrait très bien s'appliquer à toutes les autres filières agricoles, qui peut s'appliquer à toute la filière énergie, biomasse. Il y a des outils qui sont très puissants et qui permettent de faire du développement et des stratégies, des façons de coopérer et qui permettraient réellement d'accélérer une recherche de terrain, une recherche action. Je vous remercie pour cette présentation. Je vous remercie pour cette présentation. Je vous remercie pour cette présentation. Merci. Merci.